Salut à tous, c'est Trolldy, c'est permis, épisode 33. Vous savez, pour installer Archinux, il y a plusieurs méthodes. La mimine, en suivant mon guide, ou le wiki d'Archinux. Des modes textuels, comme avec Félix ou Arkanyware. Ou des modes graphiques, comme avec cette... ...denterboss. Voilà. Mais il y a d'autres méthodes qui est un problème connu, qui s'appelle Archboot. En gros, c'est une image proposée par Archinux, non officielle, qui propose un installateur scripté pour installer plus rapidement une base. Voilà. Vous aurez le lien dans le descriptif. La dernière version, c'est la 2018-06, qui propose un noyau KD7.2, Pac-Man 5.1, et qui demande au minimum 1,5Go de RAM pour fonctionner. Bref. Donc, je l'ai récupéré. Je me suis dit, on va tenter un truc. Et comme vous l'avez vu dans le titre, « Peut-on installer une deep-in sur Arch Linux avec Archboot en moins de 30 minutes ? » Donc, voilà. J'ai mon Archboot et compagnie. J'ai configuré l'ensemble. 4 CPU. 4096 MB de mémoire vive. Bref. J'ai foutu tout ce qu'il faut pour qu'un deep-in se lance bien. Donc là, on est parti. Est-ce qu'à 13h43 pile, j'aurai mon Arch Linux avec deep-in ? On va savoir ça tout de suite. Donc là, un petit truc. Si vous voulez gagner quelques secondes, passez par l'option Gruppe X64. Parce que sinon, vous allez poireauter 3 plombes. C'est un peu chiant. Voilà. Et normalement, il ne devrait pas tarder à démarrer. Normalement. Parce que si vous prenez votre option, avec le VirtualBox, vous allez poireauter X temps. Bien sûr, et je le précise, c'est une expérience complètement geek. Le mieux encore, c'est d'installer à la mimine. J'espère que ce n'est pas fait. Il ne va pas démarrer. Bref. Et bien sûr, tant que j'y suis, tant que ça démarre, voilà. Si vous voulez faire des jeux de mots avec deep-in, je vous y autorise. Mais cependant, sachez une chose, c'est que je les noterai. Et que je serai très vache. Voilà. Donc là, on est dans l'installateur Archboot. On va commencer par configurer le clavier et la console. Donc, pour rien du temps, je tape sa première lettre. Et après ça, j'utilise les touches haut et bas pour sélectionner ce que je veux. Je veux le clavier français-latin. La console, c'est lat9w16. W16. Voilà. On va utiliser l'installation en réseau pour avoir déjà une base assez fraîche. Donc, OK. Non, ce n'est pas du réseau sans fuit. Oui, je vais utiliser l'ACCP. Merci. Et voilà. Après, on remplacera NetCTL par notre ami Network Manager. Parce qu'en gros, ce que je vais faire, c'est installer la base, rajouter X, rajouter DIPIN, rajouter Tritzen et PAMA KURGIT, redémarrer, après avoir rajouté un compte utilisateur, bien sûr, et on finira l'ensemble. Et... Tant ailleurs. Donc là, c'est Europe-Paris que je veux. Voilà. Je sélectionne Paris. Par contre, il faut un truc que je fasse, c'est que, comme il y a un petit bug entre VirtualBox, Arch Linux et l'OS Hot, je suis obligé de faire une petite manip pour avoir le bonheur. Bref. On va faire une autre préparation. Donc, comme c'est du Wi-Fi, j'utilise du GPT. Là, je gagne par défaut, bien sûr. On va mettre ça. On va mettre 4Go de swap. 5.4. Je vais mettre 32Go pour la partition root. Le reste, c'est la partition home. Bien sûr, on peut faire quelque chose de beaucoup plus propre à la Mimine, mais c'est juste pour la vidéo que je fais ça. Et pour vous présenter aussi Archboot. on va vous le représenter, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas. Voilà. Bien sûr, les puristes vont engueuler, mais c'est juste pour le côté trollby de la vidéo. Et puis, après, une expérience geek, pourquoi pas ? Donc, réseau. Non, je ne veux pas activer testing. Là, la partie chiante, c'est de trouver soit mire.archlinux.fr soit archlinux.polymorph.fr sans trop prise de tête. Et voilà, je l'ai trouvé. C'est l'un des dépôts que je vous conseille si vous êtes en France. Métropolitaine. Sélectionner les paquets. Non, je ne veux pas d'extra. Juste mettre base et base de vol. Et j'installe tout. Je ne me cherche pas à me prendre la tête, j'installe tout. Quitte à faire un peu de nettoyage en post-installation. D'ailleurs, c'est bien connu. Mieux voir trop de matière et en sortir que de voir rajouter de la matière. Voilà. Et là, on va installer les paquets. Donc, il y a 100 000 mégas qui vont être récupérés pour installer d'un peu plus d'un giga. Et on aura un noyau 4,179. Ce qui est quand même un noyau récent. Au moment où j'enregistre la vidéo, on en est au 4,1710. Donc, quand même, c'est assez récent. C'est assez récent. Voilà. Donc, il y a pas mal de petits outils qui soient bien pratiques pour voir une première base. et on va configurer le système. Nano. Donc, là, je passe en plein écran. Ce sera plus lisible. Donc, on va remplacer par Fredo Arc Dippin. Normalement, ça, c'est bon. OK. La localisation, on vérifie qu'elle est bonne. Sinon, on remplace. F-Stam, on touche pas. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. Ça non plus. On va modifier le local-gen. Donc, je vais mettre English US et uniquement en UTF-8, bien sûr. Le reste, on s'en fout complètement. Soyons modernes. Tout ce qui est ISO 95, enfin, 88, 59 et compagnie. En le lui, adieu. Voilà. Pac-Man Mirror List. On n'a pas besoin d'y toucher. Pac-Man Point Compte non plus. Et on va entrer le mode Passeroute. Return. Donc, là, je peux repasser en écran normal. Là, il va me générer l'image ISO. Il va me régénérer tout ce qui est localisation. Normalement. On va installer le gestionnaire de démarrage. Donc, je vais mettre Grub UFI qui lui a le temps de démarrer. Voilà. Continuer. OK. Il va installer Grub. Récupérer et l'installer. Voilà. Et comme VirtualBox est un peu chiant. Normalement, il ne devrait pas tarder à m'attaquer d'autres parties. C'est bon pour ça. Ah, d'accord. Il est temps de gratouiller. Autant pour moi. Laissons le gratouiller. Nous n'allons pas plus vite que la musique. Voilà. OK. Donc, ça, c'est bon. Et comme il y a des... Vu que c'est un peu châtelieu, on accepte cette étape. Comme ça, on est sûr et certain qu'on aura un noyau qui n'y marrera. Non, je vais passer à l'autre. Et là, on fait exit install et on redémarre. Sinon, on peut faire un reboot. Première chose, on va s'occuper... D'abord, déjà, détendre ça. Voilà. On va dire adieu au... Voilà. On va injerter ça. Et on va redémarrer. Normalement, je devrais avoir... Voilà. J'ai le grub. Et maintenant, on va s'attaquer déjà à l'heure. Parce que déjà, on va vérifier que l'heure a bien été configurée. Et après, on pourra s'attaquer au reste. Commençons par le commencement. Il nous reste encore 22 minutes... Enfin, 21 minutes pour... 21 minutes, oui, autant pour moi. Pour que tout soit configuré, donc on va déjà voir la date qu'il nous indique. D'accord. Ça, c'est bon. Je vais vérifier qu'il m'a bien mis le fuseau horaire au bon endroit. Non. Donc déjà, ça, ln-sf. USR. C'est un bug d'Archeboot, apparemment. Zone Info. Europe, Paris, etc. Localtime. Donc là, je vais faire, si on dit, pagman-s.ntp pour installer l'ent... Bien sûr, si je ne rafraîchis pas les dépôts avant, ça ne va pas le faire. Voilà, j'installe l'entp. ntp.date.fr.prolue.ntp.org Pour être sûr certain qu'il n'y a pas de décalage par rapport à la machine réelle. Bon, 4 secondes de décalage. Pinot. Et là, je vais faire sudo Systemctl Enable. Systemctl Enable. Ntpd. Première chose, on va rajouter notre ami Network Manager. On va l'activer et virer Netctl qui permet d'avoir du réseau. Donc là, Netctl, je crois que c'est Disable. C'est ça, voilà. Alors, on va faire d'abord Netctl List. On va faire Netctl Disable Enp0s3 Ethernet. Bien sûr, on va activer Network Manager Network Manager et lancer. Comme ça, on est sûr et certain d'avoir du réseau. Maintenant, on va installer Xorg et Dipin. Donc, on va faire une interdécout. Xorg Dipin Dipin Extra Et je rajoute Git pour à peu près ça récupérer Tritzen et Bamaka UR Git Pourquoi la version Git ? Tout simplement parce que la version Git est plus intéressante que la version stable. Voilà. Et là, un, voilà. Un, et on est parti. Là, comme ça, on finit par plusieurs coups ça nous permet de gagner quelques secondes précieuses. Oui, je sais, c'est un peu de la triche. Après, on va rajouter un compte utilisateur. On va lui rajouter le droit sudo et on va redémarrer. Donc, il nous reste encore 18 minutes. C'est faisable. Pour finir l'ensemble, c'est plus que faisable. Bien sûr, c'est pas aussi propre qu'une installation classique à la mimine, mais c'est une expérience qu'on peut toujours essayer. Dommage qu'il y ait de bugs au niveau du, du, de l'heure, quoi. Ça, il faut peut-être que je le rapporte, ce qu'on a de bugs. Au moins que ce soit déjà connu, mais je le rapporterai. Enfin, je vais tout le moins et je vais aller rechercher pour voir si c'est déjà connu. C'est déjà connu. bien sûr, quand on démarre une épine la première fois, il sera assez vide. C'est peu que de le dire. Il y aura pas mal de petites choses à ajouter pour un ensemble un peu plus utilisable. Il nous reste 17 minutes. C'est faisable. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. 1,2. donc c'est un peu long mais au moins on aura déjà 10 pins installés bon ça fait quand même 445 paquets qui ont été installés n'est-ce pas ? bien sûr il y aura moins mais comme j'ai voulu faire quelque chose d'assez rapide après on peut toujours nettoyer voilà maintenant ça va être assez rapide je pense ça va être assez rapide Merci. Ça c'est un bug sans trop de distance. Ah oui d'accord, il faut que je rajoute linux headers. Parce qu'il y a le paquet deep in anything. Donc je vais mettre pacman-s linux headers pour éviter d'avoir une gueulante au démarrage. Parce que le paquet deep in anything doit se recompiler. Je ne sais pas à quoi il sert, mais... Voilà, comme ça, ça va nous éditer une gueulante au démarrage. Il nous reste 14 minutes. C'est bon. Donc on va faire un pacman-s xdg user drs. Voilà. On va rajouter les virtualbox guest utils. Je vais prendre les modules arcs. On ne va pas s'ennuyer. Voilà. Donc il faut que maintenant... Non, je vais faire un systèmectl enable vbox service. Comme ça, au moins, on aura les outils virtualbox activés par défaut. useradd-m-g-will-c-non-utilisateur. Et là, je rajoute un mot de passe au compte d'utilisateur. Nouvellement créé. Voilà. Un petit vis-sudo pour être tranquille. On écrit. On fait systèmectl enable l'IDM pour lancer l'IDM au démarrage. Et je fais un reboot. Et là, on va s'attaquer aux finitions. Je vais faire directement en mode graphique. Ce sera plus agréable. Normalement, on devrait avoir l'interface l'IDM qui devrait se lancer avec la présentation d'iPinesque. Il nous reste 12 minutes. C'est faisable. Et on voit que ça indique PIN 15.7. Là, il va nous demander si on veut les effets ou pas. Allez, soyons gourmands. Et là, je passe en plein écran. Et un bug, c'est que l'affichage est par défaut en double taille. Donc, ça se règle très rapidement. On fait ça. On a les paramètres. L'affichage, voilà. Je le veux sur 1. J'ai l'affichage. Voilà. 13h42. Oula, il y a 10 minutes de décalage. Ok. Donc, ça j'ai compris. On va l'arrêter. Alors, normalement. Parce qu'il est que 13h32, il y a 10 minutes de décalage. On va essayer de le redémarrer. Et normalement, il ne devrait plus avoir de décalage. Normalement. Donc, il nous reste encore 11 minutes. Voilà. Normalement, c'est bon. Il y a de me corriger ça. Donc, le bug du double taille au démarrage, il faudra que je le rapporte. A moins qu'il soit déjà rapporté. Quoi qu'il en soit, il y aura un lien dans le descriptif pour le bug. Voilà. Donc, est-ce qu'on a toujours d'autres décalés ? Non, ça va bien déjà. Donc, il est 13h33. Et on a un Deepin 15.7 fraîchement installé. Avec des beaux effets techniques. Voilà. Le seul truc, c'est que je passe le clavier en français. C'est plus pratique. Voilà. Par défaut. Et là, on va lancer le Deepin terminal pour installer Tritzen et Pamac à ur. Alors, git.clom.https.ur. Oh, mais je vais remettre archlinux.org. Pamac à ur.git. Ce sera un peu en bid. git.git. Comme ça, au moins, on a déjà un pamac à ur. On va fermer pkg-s. Voilà. Donc, c'est le paquet que je maintiens sur ur. Même s'il est annoncé comme une version 6.4.0. En réalité, c'est la 6.5.0. Parce que, voilà, le temps que ça compile. On peut voir qu'il manque pas mal de trucs. Il n'y a pas de navigateur internet. Il n'y a pas d'insubérotiques et compagnie. Donc là, il nous reste 9 minutes. C'est faisable. Bon, je pourrais aussi rajouter Tritzen. Mais ça, on le fera après. Le plus important, c'est de compléter l'installation. Mais on est dans les temps. Même si la compilation de Pamac va nous manger une minute. Ne vous inquiétez pas, ça, on va vite s'en occuper de ce problème de police. Mochissime. C'est vrai que la police n'est pas très très jolie. C'est peu que de le dire. Donc, on va faire Tritzen. Donc, on va faire PACMAN-U. Ça fait le ROAR. Un plus fort. Ça fera PACMAN-U. U majuscule. Et on met PamacURGIT. Voilà. Donc là, on va lancer un petit ajout. Suppression logiciel. Voilà. Et on voit bien que c'est une version 6.5.0, la version Git. Voilà. Donc là, on va installer. On va chercher TTF. On va commencer. Pas TFF. TTF. Ah. TTF. Et police freefont. Pardon. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, je vais installer les déjà vus. les bitstream vera. Les freefont. Les libération. Elles sont où ? Voilà. On va rajouter aussi, tant qu'on est dit, tout ce qui est GVFS. On ne va pas s'ennuyer. Voilà. On va mettre tous les greffons GVFS. On va rajouter Cups. Voilà. Pardon. Voilà. Voilà. Avec les filtres. La totalité des filtres, bien sûr. Tac. 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 Ça fait beaucoup, mais au moins, on est certain d'avoir tout. Et on va finir avec le TTF. Ah. Mais c'est vrai, il faut d'abord que j'active le support AER. Il nous reste 6 minutes. C'est faisable. on va l'activer en le mettant voilà très de scène voilà et ce que je vais rajouter c'est LibreOffice Fresh et Firefox c'est pas ce que je voulais LibreOffice Fresh LibreOffice Fresh fraîche 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 les bois fils fraîche à faire voilà et normalement je dois avoir l'autre par là voilà et on fait appliquer voilà tant que ça s'applique donc il nous reste 5 minutes ouais c'est bon avant 43 j'aurais eu enfin j'aurais installé un deepin avec les petits aléas du direct là je vais l'ajouter au dock on est tranquille voilà vous avez votre deepin installé bien sûr l'installation n'est pas aussi propre que l'installation à la mimine mais c'est possible comme quoi voilà voilà Si ce n'est pas le petit bug de l'heure, ça m'a fait gagner une minute. Pour une minute, on ne va pas chipoter après tout. Normalement, il y a des logiciels qui doivent arriver petit à petit. Donc, il m'installe d'Hibrofis. Et là, il me compile Tritzen. Voilà, donc, il nous reste trois minutes. Le temps d'activer, mais ce n'est pas compliqué. Pour les trois minutes qui restent, vous savez ce qu'on va faire. On va activer KUPS. Alors, sudo systemctl enable.org.kups.kupsd. Voilà. Avail daemon. DNS conflit. Et je vais démarrer. KUPS. Je vais me rajouter HPLIP. Tiens, on va rigoler un peu. Voilà. HPLIP. Advanced Manager. Appliquer. Valider. Normalement, je dois avoir Firefox qui est du train de rajouter récemment. Alors, mon petit Firefox. Tiens. Je n'ai pas rajouté Firefox tant pour moi. Je vais y avoir rajouté. Donc, oups. Oublie de dernière minute. Donc, avec ce langue Françoise. Françoise. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est allumer mon imprimante, la brancher et brancher la reconnue. Voilà. Je laisse faire l'impression. Ajouter l'imprimante, peut-être. Bon, bien sûr, j'aurais pu passer par HPLIP. Voilà. Boum. Continuer. Continuer. Voilà. Bon, j'aurais pu passer par HPLIP aussi, mais... Ajouter l'imprimante. Voilà. Donc, je veux du A4 par défaut. Merci. Voilà. J'ai mon imprimante qui est rajouté. Et si on va dans le système... Voilà. Trente minutes, c'est bon. Donc, je vais juste rajouter système config. de l'offrir printer pour vérifier que l'imprimante est bien reconnue. Normalement, si je lance l'imprimante, enfin, l'outil de... Voilà. C'est pas si bien que je voulais ces autres, bien sûr. Voilà. On vous dit, en une demi-heure, on a réussi. J'ai l'impression, normalement, je vais avoir l'imprimante qui doit être liste. Mais c'est pas celle-là que je voulais. Mais je vais y arriver, oui. Alors, c'est la configuration d'impression que je voulais. Voilà. J'ai bien mon HP qui est reconnu. C'est cool, non ? Si j'ai envie de changer la présentation... Paf. Voilà. Hé 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 hé. Voilà. Donc, nous avons notre deep-in installé et fonctionnel avec Firefox. Voilà. 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 Donc, on va la redémarrer une dernière fois pour vérifier que tout fonctionne bien. Bon, on va la redémarrer une dernière fois pour vérifier que tout fonctionne bien. Mais apparemment, oui. Rires. 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 Et voilà. Bon, il y a toujours 10 minutes du décalage. Là, on paf, il m'énerve. Bon, on va éteindre. Par contre, ce bug, je ne comprends pas pourquoi. ça c'est un bug d'arche linux et de virtualbox voilà donc là on va éteindre la machine j'ai mis le dodo voilà donc mis à part le bug de décalage horaire que je ne comprends pas tout est passé vous avez vu une petite demi-heure et c'était réglé voilà j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et la prochaine ciao